Et un de plus. Il y a combien dans celui-là ? Là, vous en avez à peu près. Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de la compagnie, justement. Non, c'était pas voulu. En attendant, on part dans Toulouse récolter des mégots pour la vidéo d'Inokstag. Inokstag a lancé le challenge de 11 villes de ramasser les mégots. 13. 13, je crois, ouais. 13 villes au total. Donc, c'est parti, on part ensemble. Vous avez un prono un petit peu sur combien de mégots on va réussir à ramener ? 500 000. 500 000 ? 300 000. 300 000, les paris sont pris. Allez. 15 000, moi. 15 000. N'hésitez pas à nous le dire également dans l'espace commentaire. C'est parti. Et bien, on va l'utiliser toujours les gants et mettre les mégots dans le but à éclat. C'est bon pour vous ? Parce que c'est bon pour vous. Le but, ramasser un maximum de mégots pour peut-être obtenir un record du monde. Donc voilà, on soutient une bonne cause écologique et en plus, on passe un bon moment avec pas mal de gens. Je vous emmène dans cette aventure. C'est parti. Alors, les potes, vous finissez aujourd'hui. Pour ramasser les mégots par terre, pour la planète et pour nos vies. On avance donc dans les rues de Toulouse. Voilà, comme vous le voyez, on est en train de commencer à ramasser les premiers mégots. Ça commence à faire. Ils ont aussi des sacs, donc ça avance, comme vous le voyez, pour le mieux. Et on continue. On va direction Place du Capitole. Attention à l'ordre des mégots. C'est où, elle s'est fait cachette ? Oh non. Il vient de partir avec. Trop rapide. Trop rapide. On arrive à la Place du Capitole, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Il y a énormément de monde. Donc, je ne sais pas si on va réussir à ramasser tous les mégots ou si on va réussir à se frayer un chemin. Regardez bien. Il y a même un marché juste derrière. Donc, c'est parti. On avance. Magnifique, la Place du Capitole. Vraiment Toulouse. Mais il y a envie de le rendre. Juste derrière. Salut les supertons ! Et les joueurs ! Juste derrière, vous avez le stade. Oui, un stade qui a été mis sur la Place du Capitole pour que les jeunes puissent jouer. Très sympa. Là, on a trouvé un spot incroyable. Il y en a plein, plein, plein. Regardez, là, il y en a un max et de un. Ensuite, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. On n'arrive pas. On cherche, on cherche. Est-ce qu'on va le trouver ou pas ? Les gars, vous en avez oublié un ? Juste sous les pieds. Oh ! Oh ! Mais en train de lui dire qu'elle allait aussi sous la terre. Il y en a même sous ton pied. Oh ! Et encore un ! Et encore un ! Putain, il y en a plus, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est toi qui se fait tomber. Et encore un ! Oh ! Et encore un ! Et encore un ! Prends dans ma bouteille. What the fuck are you talking about, man ? Et un de plus. Juste en dessous, planqué, là, sous la chaussure. Bien vu ! Allez, plus un point. Allez hop. Bien comme ça, les gars, bon courage. Merci, merci. Je crois qu'ils ont trouvé un bon spot à mes gaux, là. Ils sont en train de ramasser. On a le record, on a ça le fondard. Allez, les gars, comme des poules. On préserve la nature, les gars. La belle nature. C'est n'importe quoi. En gros, ce qui se passe, là, pour mettre un peu de contexte, il me propose de prendre la parole sur une place où il y a peut-être des centaines de personnes pour raconter une anecdote. Et j'avoue, là, je suis un peu en PLS, ça se voit. Mais comme je dis toujours, croyez en vous et osé, c'était Lucas Brasier. Je me devais de sortir de ma zone de confort. Et voilà ce que ça a donné. Et juste, je fais quoi ? Il y a fait comment ? Lucas Brasier. On a Lucas Brasier qui va nous dire quelque chose de très important. Très, très. Le saviez-vous ? Les mégots sont la première cause de pollution de la Méditerranée. Vrai ou faux ? Vrai ! C'est avec quand tu es vrai ! Donc, on se dirige en direction de la place Wilson qui est juste devant. Et on va essayer de voir si on en trouve au milieu des bancs, à La Fontaine, etc., à Place Jeanjo. C'est parti. Regardez, vu que personne ne veut nous aider à ramasser les mégots, on est trop obligés de se mettre à l'eau. Je vais mettre à l'eau, c'est les quatre à l'eau. Là, on remonte en direction de Place du Capitole. Donc, voilà. On arrive à peu près à la fin. On a fait les trois quarts peut-être. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se remplit bien. Il y a pas mal de mégots. Et on va voir le bilan. Est-ce qu'on en aura 3 000, 5 000, 7 000, 10 000 ? N'hésitez pas à mettre votre prono dans l'espace commentaire. Et on regarde ça juste après. On arrive à trouver des mégots. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, comme tu dis. La ville est assez propre. Tant mieux. Tant mieux d'un autre côté. On a parlé un peu avec des employés de la mairie qui font ça tous les jours. Et ils nous ont dit pas mal de choses. Sur le fait que c'était assez propre et que la mairie mettait tout son possible pour... Pour que la ville reste propre au quotidien et que ça reste une ville agréable. Tu penses qu'on va en avoir combien là ? Notre groupe, je pense qu'on en a au moins 3 000. Ouais. J'aimerais bien quoi. Allez, les pronos sur 3 000. Il y en a 750 par bouteille. Il y a 10 bouteilles, vous en avez 7 500 je pense. Ah ! Il y a presque 10 000. Bah réponse à la fin de la vidéo. On verra les pronos ce que ça donne. On va aller compter tout ça. Et c'est l'arrivée de la compagnie. La compagnie sur YouTube de 350K. Bonne chance pour faire mieux dans les autres villes de France. A la prochaine deuxième saut. Ça va déborder. Ça va déborder. Il y en a combien dans celui-là ? Là, vous en avez à peu près 20 000. Récolte des mégots à Toulouse. 20 000 de 5 mégots. 28 200 mégots. C'est énorme. C'est ce qu'on a réussi à ramasser en une après-midi sur Toulouse. Merci la compagnie. Merci à tous ceux qui sont venus nous aider. C'était vachement cool. Et n'oubliez pas, c'est important de prendre soin de la planète et de ramasser aussi les mégots. Donc n'hésitez pas à faire des bonnes actions. C'était trop bien. Une belle ville, Toulouse. Qui reste quand même assez propre. Et surtout, c'est la ville rose. Ça porte bien son nom parce que vraiment, c'est magnifique. Franchement, c'était dingue. Il a fait un peu chaud. Ça va un peu mieux. Le temps s'est un peu éclairci. Mais franchement, incroyable. Vraiment, c'était une bonne expérience. On a bien rigolé. Quand on prête attention, on voit que ça en fait. Là, moi, j'étais focus en mode radar à mégots. Et au final, t'as vu, j'ai rempli une poutée entière. La poutée, je sais pas si vous l'avez vu dans les extrêmes. Elle a vraiment tout rempli en une heure et demie. C'est fou. On a peut-être le meilleur ratio par personne de toute la France. S'il y en a qui veulent s'amuser à le calculer, on était, allez, une quinzaine. Ouais, une quinzaine. Une quinzaine, 28 000, 24 200 mégots. 28 200 mégots. Ok, voilà. On le mélange un petit peu. Et super après-midi en ta compagnie. On a vraiment kiffé passer du temps à Toulouse et avec toi. Bah écoute, moi, j'ai bien kiffé. C'était assez physique. Il a fait chaud. Il y avait beaucoup de soleil. Mais c'était super pour la planète et tout. C'est une bonne chose à faire quand même. Franchement, c'était un super beau geste. Et il faut vraiment, pour tous les fumeurs, faire attention, vous jeter les mégots. Et même quitte à arrêter de fumer. Ouais, c'est une bonne résolution. Et je crois qu'on peut s'applaudir pour ce qu'on a réussi à faire. J'espère que sur les autres villes, vous avez réussi à faire mieux. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci les gars, c'était vraiment un plaisir de tourner avec vous et de ramasser également tous ces mégots sur la ville de Toulouse. Merci à toi. Et je vous souhaite... Ouais, je vous ai fait un peu le guide sur Toulouse, mais vous avez été très bon en niveau sens de l'orientation pour revenir jusqu'ici. En attendant, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Croyant vous et oser. C'était Lucas Brazier. On a passé une bonne après-midi. Est-ce que vous auriez un message de fin pour ceux qui vont regarder la vidéo, pour les sensibiliser à cette cause écologique ? Mais juste de jeter votre mégot dans une poubelle ou alors dans un cendrier de poche, voilà. Et ça met combien de temps à disparaître un mégot dans la nature ? Ça ne disparaît jamais. Si tu le souhaites, tu peux prendre le contrôle de cette aventure en votant pour les personnalités publiques à rencontrer ou bien les activités qu'on peut faire avec elle. Pour ça, rien de plus simple, c'est le premier lien dans la description. Ça s'appelle la Newsfire. Et chaque dimanche à 11h, tu pourras voter pour influencer la suite de l'aventure. N'hésite pas à nous rejoindre, on t'attend et bienvenue parmi nous.